L'Octave J'aurais aimé qu'Octave perde. J'aurais aimé qu'Auguste ne naisse pas. J'aurais aimé que cet Occident meure. Antoine et Cléopâtre n'étaient pas alliés, pas amants, pas complices. Ça n'a rien à voir avec une connivence, pas même une fulgurance. Ils étaient l'ébroué du monde quand le frisson s'exalte de ses frayeurs. J'aurais aimé que Rome s'égypte. Nous n'avions pas besoin de chimères. Il ne se serait agi que de tuer l'unique, d'ouvrir à la longueur les extases froides, de lécher l'inique des sciences dures aux lèvres des ardeurs tendres, de conjurer la torpeur de l'imité, d'effondrer un peu de la hideur hégémonique d'une raison qui s'adorera à la folie, de sentir la rectitude impériale ployée doucement sous le son du cistre. J'aurais aimé que la suffisance nous suicide. L'exact, ce serait ému d'exquis. Météorite, masculin, féminin, au choix, suivant le vibré de l'élytre, comme personnage, effluve et alvéole. Pas tout à fait comme amour, orgue et délice qui ne changent de genre qu'avec le nombre. Météorite ne devient pas féminine au pluriel. Elle s'endrogyne dès l'origine. Elle s'hermaphrodite à l'orée de son éclos. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai hécur la langue, la langue Je l'ai hécur la langue J'ai peur de le héritage J'ai peur de le héritage Et quand je suis arrivé en tête C'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge de l'âge, c'est l'âge de l'âge. C'est l'âge de l'âge. Ça commence avec elle, à l'éveil. À l'instant précis de l'éveil, peut-être même dans l'aura de la pensée. Quand le songe est encore prés absent et pourrait alloter quelques secondes supplémentaires. Mais elle vient toujours trop vite. Elle se l'a juste avant que le ventre ait le temps de se contracter. Elle a déjà gagné tout l'être sans que le corps ait pu s'endolorir. Qu'il est long, l'intervalle infime entre la foudroyance de son advenu et l'installer lent et presque doux de ses symptômes déjà putrides. La peur. Ça commence toujours avec elle. Elle est le nom du monde qui s'apparaît dans le décidement primitif. Avant la fatigue. Avant la douleur. Juste dans le frémi de l'angoisse. La peur. Avant la pensée. Avant la conscience. Avant même sa propre cause. La peur. Avant la création. Avant la création. Avec Dieu. Dans la possibilité du temps. Avant le commencement. Elle se vif. Elle s'aiguë. Elle se pointe. Elle s'aiguille. Elle se pique. Elle s'anguille. La peur se lèche. Se caresse. Se suce. S'introduit d'empiriques extatiques. S'aime. S'aime à la folie. De sa présence infiltrée. Et lubrifiée. S'excite à la passion de son entièreté. Exhalée. La peur précède. Ça vient avec la peur. Avant la naissance. Sanglance du météore anxieux. Il ouvre l'être. Il l'instaure. Et l'instable. La peur avant le jour. Avant la pensée. Avant la pesée. Immortellement présente. Et précédente. Antérieure à. La peur en chaos. Le monde est la peur du monde. Il aurait fallu se satisfaire du sublime. Désert. Il n'y a pas rien. Mais il faut beaucoup de retrait Pour que les noirs joyaux s'exhibent Dans la désuétude de leur présence rare. Le plan de terre se sec en faille. Des pots. Concrétion de croûtes à chrome. Trop de clerc dans les dures. Quelques lambeaux de chair sur les dunes. Autour des craquelés presque désespérés de longueur sereine. Les infimes fragments d'ailleurs s'artificent dans les yeux touaregues. De l'obscur. Dans les saturés de bleu. Du fer. Dans les drapés d'étoffes. Le pas est lent. L'air est lent. L'espace est lent. Le désert n'est pas un lieu. Il n'y est question ni de chaleur. Ni de sable. Moins encore d'aride ou d'aduste. Il est une ralentie. Il est la destination. L'interrompu de la ligne. L'incomplétude achevée. Le récit frépit du caillou d'ailleurs. En état de survol, il est l'intenu. Les météorites sont les fleurs secrètes du désert. Pétale d'enfer. Nickel s'épale. Oxyde de magnésium s'étaminant délicatement en constellé départ. Elle s'accueille avec l'intimité de l'âpre. Dans le geste avorté. D'une sacralité aux épiphanies susurrées. Le nomadisme terrestre s'écrint de monadisme céleste. La souillure cosmique n'est qu'une clepsydre. Ouverte aux errances du désert. Un temps d'eau claire qui se fuit sur l'espace trouble. Le germe minéral se gemme vespéral dans l'effondré du couchant. Les pierres anomales s'offrent en pudeur aux marcheurs pénitents. C'est en regardant le sol qu'on touche les cieux, le tombé des trompes. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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